Donc dans cette partie, alors déjà je vais renommer un peu proprement les choses. Donc là ce sont mes dents. Qu'est-ce qu'on n'a pas renommé encore ? Ça, on ne l'avait pas renommé. Donc mignon, lunette, vache. Et on est parti pour faire la langue. Donc la langue, on va créer une boîte. Alors pour ce faire, une fois de plus, nous allons mettre notre mignon en devant le miroir. On va aussi enlever le miroir des dents par exemple. Pas la subdivision, c'est l'habitude. Normalement on met dans ce sens-là. Voilà. Et je vais sélectionner mon corps et mes dents. slash, j'isole la sélection. Majuscule S, je mets mon curseur to world origin. Ok. Voilà, pour un peu améliorer tout ça là, ce que je vois ici, vous voyez, ce n'est pas génial, génial. On verra ça plus tard. L'ajustement continuera de se faire. Donc on va créer une autre boîte. majuscule A ou add mesh cube, edit mode, échelle, drastiquement. On va se mettre dans une vue latérale. On va déplacer notre boîte. Alors très simple au départ. Alt-Z, on va prendre les points qu'on va amener à peu près. Donc là je fais direct angle de sélection pour choper les deux points. Là où doit se terminer et se finir ma langue. Première chose. En largeur, on est pas mal. Je vais faire un CTRL-R deux fois en tournant la molette. Ok. Et un CTRL-R dans ce sens là. Oups. CTRL-R une fois dans ce sens là. Sans le déplacer. Et on va supprimer toute la partie qui est à droite dans ma vue. X, on va dire vertice. Ouf. On peut lui rajouter d'abord le mirror. Ensuite, avec le clipping. Ensuite, on va rajouter le sub-division surface. A2. Et là, on va commencer à donner la forme de notre langue. Alors je vais prendre déjà ces points là. Et décaler comme ça. Et plutôt ceux-là. Hop. On va les ramener vers l'avant. Donc tout ça, on va décoller. Voilà, là on peut prendre ça et l'avancer un peu. Alt-Z. On va venir en mode Object Shade Smooth. Alors on va rajouter une arête ici. CTRL-R. Ça va nous permettre ici de pouvoir donner la forme de notre langue. N'hésitons pas à prendre tous ces points. Légèrement les avancer. Voilà. On est pas mal. On peut réduire un peu la largeur. de notre langue. C'est d'améliorer un peu ça. Donc là, il a la langue qui sort. On va prendre tous ces points. Alt-Z. Ça, on va le mettre à l'intérieur. Comme ça. Derrière les dents. Ça me permet de mieux gérer le profil global. Voilà. Plus de hauteur. Voilà. On va faire un isolé sélection pour voir si mon... Ouais. C'est ce qu'il me semblait. Voilà. On peut s'amuser. On va le cliquer légèrement ici. J'ai même envie de remonter celui-là. On est pas mal. Donc une dent. Une dent. Une langue. Donc bien évidemment, on va lui faire un mignon langue. Voilà. On va mettre en rouge déjà ici. Même si pour l'instant, c'est pas lui qui nous intéresse. C'est plutôt rose. D'ailleurs, une langue. Voilà. Je sors de l'isolé sélection. Je réaffiche mes miroirs à mes dents et voilà. Ce qui est pas mal. Je trouve mes dents pas très bien placées. Alors là, je vais faire un rectangle de sélection. Je chope tout ça. CTRL-L pour prendre bien toute la géométrie que je vais te déplacer légèrement vers le haut. Et pareil en bas. On clique dans le vide. CTRL-L Voilà. Qu'elle soit un peu moins présente. Dans la bouche. Dans la visite de la bouche. OK. Un petit preview avec l'ombre. Alors, je trouve la glotte un peu basse. On la voit pas assez, du coup. ça, ça me rappelle une discussion très intéressante avec Fanny. Donc là, tout bêtement, je vais venir sélectionner l'edit mode ici. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai uniquement mon palette sélectionnée. Je vais prendre un petit point ici, uniquement. On le prenne bien dans une face. G. Et là, je vais gérer le proportionnel. Attention, je vais appuyer le pic droit pour annuler. O pour activer le proportionnel editing. G. Et là, on va essayer de tweaker un peu au mieux la forme de notre Donc là, on va faire G. Je roule ma molette vers le bas pour prendre que cette partie-là. On va rentrer un peu plus. Comme ça. Voilà. Ça fait peur. On réactive le mirror. Voilà. Je préfère. On voit mieux la glotte. Je vais prendre ma langue et la laisser légèrement Z. Pour le moment. Voilà. Il est une langue. Donc, voici la langue. Un petit coup de preview. Un petit CTRL S. Oula. Annuler. La cancel. CTRL S. On sauvegarde. Parfait. Donc, maintenant, il nous reste à faire les boutons et la poche. À suivre.